Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale Mercato Quels sont les transferts qui vont animer la prochaine année, l'année 2021 ? Je vous ai sélectionné un top 10, alors je n'ai aucune idée, je ne suis pas madame Irma pour savoir quels transferts va se réaliser ou non Mais je vous ai quand même préparé un top 10 des transferts qui selon moi vont secouer la planète foot durant la prochaine année Allez c'est parti ! Et c'est OneFootball qui m'accompagne pour cette vidéo aujourd'hui les amis, l'application numéro 1 sur le foot Résultat de match Actu Mercato, justement toutes les infos Mercato sont en temps réel L'application est gratuite, le lien en description A la 10ème place de ce classement je vous ai proposé Mauro Icardi qui sera lié à notre transfert, on en parlera après Icardi qui a complètement disparu des plans du PSG Alors est-ce que l'arrivée de Pochettino va changer l'avenir de l'Argentin ? Je ne sais pas Toujours est-il que cette année il ne joue pas, on ne le voit plus Il a pris énormément de poids après le premier confinement, c'est une déception Et sachant qu'il y a peut-être, voire la probable arrivée de Lionel Messi Et que les deux joueurs ne s'apprécient pas du tout Je pense que ce dernier va quitter le club J'ai aucune idée de là où il peut atterrir Peut-être un retour en Italie, peut-être un départ en Angleterre Mais je pense qu'en 2021 sonnera la fin du projet Icardi au PSG Neuvième place, Eriksen qui était un pilier de Tottenham Qui a joué la finale de la Champions League avec Qui a perdu également la finale de l'Europa League avec l'Inter Il est parti faire un nouveau challenge en Italie Je pensais que justement il avait le profil pour réussir avec Conte Ça a été un fiasco total Tant et si bien qu'il est sur la liste des transferts C'est Marotta qui l'a dit il y a quelques jours Il est sur la liste des transferts et on en parle justement pour ce mercato hivernal Avec un échange contre Paredes du PSG Donc Paredes ferait le chemin du PSG à l'Inter Et donc Eriksen ferait le chemin inverse Donc de l'Inter au PSG Il y retrouverait son ancien coach Mauricio Pochettino C'est un transfert qui je pense va se faire Il va apporter un nouveau profil de milieu au PSG Ça peut être très intéressant Il n'a pas tout à fait 30 ans Donc il a encore je pense 3-4 ans devant lui Au top niveau Eriksen à la 9ème position A la 8ème place je vous ai proposé Coutinho Qui va quitter sans doute le Barça Il a une clause qui fait qu'au bout d'un certain nombre de matchs Le Barça doit débourser 20 millions de plus à Liverpool Le Barça étant ruiné Ils ne veulent pas justement payer cette clause au Reds Et donc tout porte à croire qu'il va quitter le club dès cet hiver Peut-être l'été prochain mais je pense plus cet hiver là Il avait très bien commencé la saison sous Koeman Mais voilà petit à petit c'était un C'était un joueur qui était incroyable en Angleterre Mais son transfert au Barça l'a tué Là pareil j'ai aucune idée de là où il pourrait signer Peut-être un retour en première ligue Qui serait les seuls à pouvoir payer son salaire Mais en tout cas l'histoire entre Coutinho et le Barça Touche à sa fin 7ème place on file en Bundesliga Sancho Voilà vous savez que Dortmund ont l'habitude de recruter jeunes De faire grandir justement ses joueurs pendant 2-3 ans Pour ensuite faire une énorme plus-value Il était annoncé Sancho à Manchester United cet été Ça ne s'est pas fait Mais je pense que l'été prochain ça sera le bon Il y aura sûrement Chelsea Sûrement Arsenal Sûrement Manchester United Peut-être les Citizens mais je n'y crois pas Peut-être même Liverpool Bref il y aura tous les cadors anglais sur Sancho Et je ne pense pas que Dortmund pourra résister Un été supplémentaire à des offres mirobolantes Donc je pense que Sancho va retrouver la première ligue en 2021 C'est un très très grand espoir du football Même si cette saison il est un peu décevant Du moins il n'est pas dans les calibres de ses années précédentes Je pense qu'un retour en première ligue est d'actualité Et qu'en 2021 justement il retrouvera la première ligue 6ème place Depay Qui va quitter l'Olympique lunaire C'est une certitude Il est en fin de contrat en juin prochain Olaz va essayer de le vendre le maximum en janvier On parle d'une indemnité entre 5 et 10 millions d'euros Sans doute plus proche de 5 Étant donné qu'il ne reste que 6 mois de contrat Plusieurs clubs sont dessus Le PSG Le Barça Même si apparemment d'après Sport que j'ai lu aujourd'hui Ça ne va pas se faire Parce qu'ils ont trop de profils identiques Et surtout la Juve Depay c'est l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1 C'est un joueur qui est très efficace avec sa sélection Qui est encore très jeune Qui a bien récupéré de sa blessure Et qui ferait évidemment le bonheur de plusieurs clubs européens Depay a 5 millions d'euros C'est une affaire en or Donc je pense que plusieurs clubs vont se battre pour lui Et que à mon avis Dès janvier Ça sera l'un des plus grands coups du mercato hivernal L'inconvénient dans le top 10 C'est que justement il n'y a que 10 places Et que j'aurais pu mettre Alaba Je ne l'ai pas mis Mais Alaba va signer sans doute au Real En juin prochain Ça aurait pu être un grand coup Étant donné qu'il va signer gratuitement Mais j'ai préféré mettre Kamavinga Parce que Kamavinga A l'échelle française A plus de visibilité On connait plus Kamavinga en France Qu'Alaba Voilà Kamavinga qui pareil Il va arriver en juin prochain A un an de la fin de son contrat Rennes Voudra le vendre Pour ne pas le perdre Un an plus tard gratuitement Surtout que Rennes Avec l'histoire de Mediapro Aura sans doute des problèmes financiers Quant à un chèque de 40 50 millions d'euros Qui arrive sur la table Ça sera difficile à refuser Pareil Kamavinga On en parle du côté du Real Rien n'est acquis pour le moment On sait que Zidane le veut Pour avoir une doublure de Casemiro Je l'ai mis à la 5ème position Parce que c'est un talent incroyable C'est le plus jeune international français Depuis l'après-guerre C'est une passe-gauche formidable Une technique soyeuse Bref C'est un grand talent français Et bien évidemment Qu'on voudra tous suivre Sa progression Kamavinga en 5ème position 4ème position On s'approche du podium Et là C'est un transfert quasiment acquis Puisque son agent A parler dans la presse C'est Paul Pogba Mino Rayola a dit Qui kilterait Manchester L'été prochain Donc Pareil Même cas de figure Il sera à un an De la fin de son contrat Qui expire donc En 2022 Mino Rayola A plusieurs pistes La Juve Un comeback à la Juve Un départ au Real Peut-être au pré-âgé On n'a pas encore d'infos sûrs Sur sa destination Mais en tout cas Ce qui est sûr C'est qu'il va quitter Les Red Devils Alors est-ce que Pogba Sera une bonne affaire Je pense que oui Il y aura beaucoup de bonnes affaires D'ailleurs En 2021 Parce que beaucoup de joueurs Vont arriver à un an De la fin de leur contrat Ou carrément en fin de contrat Paul Pogba C'est une image à l'international C'est un joueur Quand même très bon Au milieu de terrain Et donc si tu peux l'avoir Pour 40 millions d'euros Ça fera l'affaire de nombreux clubs Je dirais un légère avantage Pour la Juventus A la troisième place C'est notre kick national Kylian Mbappé Même cas de figure Contrat qui expire en 2022 S'il ne prolonge pas Le PSG le vendra L'été prochain Sans doute au Real Peut-être à Liverpool Mais là pareil J'y crois un peu moins On parle d'un transfert Malentour de 180 millions d'euros Je trouve ça exorbitant Pour un joueur Dont il reste seulement Une année de contrat Je l'ai mis à la troisième position Seulement J'aurais pu le mettre plus haut Parce que je l'ai trouvé Décevant en 2020 Voilà D'où la miniature Avec les flèches rouges Vers le bas C'est un joueur Qui a perdu de sa superbe Qui est en régression Ou du moins en stagnation Ça me fait penser A l'année Où Cristiano Ronaldo Voulait partir au Real Et qu'il n'avait pas pu Il avait fait une dernière année Avec Manchester Qui avait été Plutôt décevante Avant de rebondir Du côté du Real Et on connait l'histoire Donc Kylian Mbappé A la troisième place Et je pense Qu'il va quitter le PSG L'été prochain Je ne le vois pas renouvelé S'il avait voulu renouveler Il l'aurait déjà fait depuis longtemps A la deuxième place Erling Hollande Apparemment dans son contrat Il dispose d'une clause A 75 millions d'euros Même s'il n'a pas de cloche Je pense qu'il y aura De nombreux clubs anglais Qui vont se jeter sur lui Il y a plusieurs pistes Qui l'amèneraient Pareil du côté du Real Le fait qu'il est hot guard Le fait qu'il soit fan De Cristiano Ronaldo Etc etc Seulement J'imagine mal Le Real faire en un été Mbappé Et Allende Et j'imagine mal Les clubs anglais Ne pas sauter sur l'occasion D'arracher le futur Meilleur numéro 9 Des dix prochaines années Donc je pense Qu'un club comme Manchester City Qui va vouloir remplacer Aguero Qu'un club comme Chelsea Ou qu'un club comme Liverpool Vont se jeter Sur le Norvégien Donc A l'heure d'aujourd'hui Je donnerai un avantage Au club anglais En tout cas Une chose est sûre Je pense Que le Norvégien Va quitter Dortmund l'année prochaine Ca fera un an et demi Qui sera au club Et voilà Financièrement Avec l'histoire du Covid Quand t'as des clubs anglais Qui vont te mettre 120-140 millions d'euros Sur la table pour un joueur Je ne pense pas que Dortmund Pourra résister Que ce soit avec Sancho Ou avec Hollande A des offres Mirobolantes Donc j'ai mis Hollande En deuxième position De ce top 10 Et enfin La première place Evidemment Lionel Messi En fin de contrat En juin prochain Alors je tourne la vidéo Avant l'interview Je ne sais pas S'il va annoncer Qui reste Ou qui quitte le Barça Mais voilà Il est en fin de contrat Je pense qu'il va quitter Le club Blaugrana Ca se passe pas très bien Le club ne progresse pas Même le club régresse Depuis 2015 Et le départ d'Ignesta Aucune finale de Champions League Pour Messi On parle de retrouvailles Avec le Brésilien Neymar Le PSG serait en mesure De payer son salaire En cas de départ De Kylian Mbappé Du côté du Real Donc un jeu de chaise musicale C'est toujours comme ça Dans le mercato Quand t'as un énorme transfert Ca entraîne un jeu de chaise musicale Donc je pense que Messi Va jouer sa dernière saison Du côté du Barça Sauf si Xavi arrive Arrive à le convaincre De rester Mais bon Ce ne sont que des suppositions Je pense que 2021 S'aurait une année De mercato de folie Et que bien sûr Messi qui a fait Toute sa carrière au Barça Sera la tête de proue De ce mercato de folie Donc voilà les amis Pour ce top 10 Des mercato 2021 Donnez moi votre avis Là dessus Donnez moi aussi Des nouveaux noms Qu'on aurait pu rajouter Justement à ce classement Ou carrément Modifier mon classement Si vous n'êtes pas d'accord En attendant J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas d'ailleurs A lâcher un petit pouce bleu A vous abonner Si ce n'est pas encore fait Vous pouvez me rejoindre Sur Twitter Tout est en description Et je vous dis A très vite Pour de nouvelles vidéos Les amis Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz